Alors on va en profiter d'abord de sa charge pour remercier les organisateurs de ce colloque pour cette très belle idée d'abord et puis pour cette organisation Petits Oignons J'aimerais ainsi remercier les reponses à moi précisément sur les rapports entre la systémologie et l'autonomie de la recherche en droit J'aimerais de manière pédagogique dans un premier temps proposer de reconnaître qu'il existe trois types de rapports que je vais qualifier d'idéalisme, de matérialisme, de constructivisme et je souhaiterais ensuite dans un second temps développer plus précisément le constructivisme car il me semble caractériser l'époque qui est la nôtre On peut peut-être commencer tout simplement par la définition des termes de manière générale dire que l'épistémologie est la science de la connaissance ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une épistémologie c'est une représentation de la connaissance c'est une manière de concevoir, de se représenter, c'est une grille de lecture de la connaissance ici du droit La méthodologie quant à elle, on pourrait aussi la définir comme science mais c'est surtout un ensemble d'outils, de techniques, de méthodes qui permettent d'établir la connaissance en recueillant des connaissances Et donc on voit d'emblée, si on confond ces deux définitions assez simples un rapport d'inclusion Tout se passe comme si la méthodologie était dans l'épistémologie, si je résume En effet, l'épistémologie, on l'a vu, est une représentation d'ensemble de la connaissance du droit La quête s'acquiert par une méthodologie de recherche appropriée Ainsi dit, les choses semblent assez simples Oui mais voilà, c'est de la théorie car ce rapport d'inclusion ne dit pas tout des rapports entre épistémologie et mythologie en raison, avant tout, de la pratique du droit Car la pratique du droit au sens de la large est paradoxale Elle peut sembler à la fois nourrir un sentiment d'unité et de diversité de ses rapports entre méthodologie et épistémologie Pourquoi c'est ce double sentiment qui est contrairement paradoxal ? Et bien parce que l'on peut remédir deux casquettes en tant que juriste On peut être en tant que spécialiste du droit lorsqu'on fait de la dogmatique Et que l'on est spécialiste du droit pénal, droit de la famille, etc. On peut avoir le sentiment de s'inscrire dans une méthodologie unique Une méthodologie qui en tout cas fait consensus et qui fait que voilà, il y a une manière de faire le commentaire de jurisprudence Il y a une manière de faire le commentaire de loi, etc. On va utiliser pour l'analyse du droit positif des arguments Qui sont ce source positif du droit Et si bien on peut se poser la question de savoir si cette méthodologie Si on revient à notre rapport d'inclusion Ne cache pas, ne révèle pas une épistémologie commune Vous les voilà, les choses semblent diamétralement opposées Lorsqu'on revêt à notre casquette de théoricien du droit Philosophe du droit, historien du droit Alors ça peut être théoricien du droit du contrat Ou pas forcément théorie générale du droit Peu importe, lorsqu'on n'est plus uniquement dans la technique Et là, au contraire, s'offrent à nous Pléthore d'épistémologie Qui sont apparemment en concurrence les unes avec les autres Et qui généralement, pas systématiquement, mais délivrent Alors des outils, des méthodes, une méthodologie Différentes les unes des autres Elles sont alternatives entre elles Et alors on est plus empirique, on est plus pragmatique On est plus réaliste, on est plus... En fait, on peut faire de l'humanisme juridique Enfin voilà, on est dans la diversité des épistémologies Et donc, des méthodologies Alors comment expliquer ce paradoxe ? Comment essayer un petit peu de le résoudre ? Puisque c'est celui que nous vivons Avec ces deux casquettes que nous remettons Quelquefois même ensemble Dans une thèse de doctorat On a souvent les deux casquettes Il me semble que l'une des clés de compréhension C'est celle qui réside dans un autre lien Le lien que l'on établit tous Entre notre méthodologie et les sources du droit Évidemment, on l'a déjà dit Sébastien Pilon l'a déjà dit tout à l'heure Épouser une méthodologie C'est traiter les sources du droit Et on peut, c'est ma proposition Théoriquement, les traiter que de trois manières Voilà Trois grandes manières Après il y a des détails, il y a des nuances Après il y a des choses, j'essaie d'être typologiques Il y a trois grandes manières Qui dessinent, autrement dit Trois épistémologies Trois familles d'épistémologies À l'intérieur d'elles il y a plein de variantes Trois familles d'épistémologies Qui conduisent à des méthodologies différentes Alors je propose de les désigner Sur les noms de matérialisme D'idéalisme et d'instructivisme Lorsque l'on met notre casquette de spécialistes De telle branche du droit On a un rapport entre nos méthodes et les sources du droit Qui est tout à fait particulier La méthodologie qui semble usuelle Elle n'accueille que les sources positives du droit Pour démontrer Et alors je fais un petit peu de philo Un petit peu de socio Dans l'intro, dans la conclue Dans les passages non démonstratifs Je démontre par la loi Par la jurisprudence Par la culture La connaissance du droit Est alors une matière du dehors Elle est dans les textes On l'extrait comme du bon charbon Elle est déjà là Elle, on n'a plus qu'à la commenter La critiquer La mettre en perspective Ce n'est pas la même attitude Dans deux autres cas Parce que notre méthodologie Utilise différemment les sources Si bien que cela révèle, semble-t-il Deux autres familles d'épistémologies La première, c'est l'idéalisme Pour les idéalistes Alors on peut parler de justinaturalisme De conception marxiste du droit, etc La méthodologie, au contraire Elle va subordonner les sources du droit A un idéal supérieur A d'autres sources La nature, Dieu, l'homme, etc Et alors là, le droit est totalement mis Plus qu'en perspective Il met en échec Dans sa juridicité même Par cette idéale supérieure Comme il est Et puis il y a une troisième attitude Qui est celle du constructivisme Qui tisse un lien différent Avec les sources du droit Puisque la méthodologie Du constructivisme Relie les sources juridiques Aux autres sources normatives Et j'aimerais alors Maintenant, dans un second point Développer cette attitude épistémologique là Parce qu'elle me semble caractériseux La plupart des nouvelles méthodes Qui émergent Pour la simple et bonne raison Que ces autres sources normatives Sont très influentes De nos jours Et le géolisme Qui est dans le social Qui est évidemment pas insensible Même et surtout C'est nouveau Lorsqu'il en revêt Sa casquette Que technicien Que spécialiste Alors pourquoi ce constructivisme Caractériserait épistémologiquement Notre époque Et bien Si on reprend Cette hypothèse Du lien entre méthode Et sources du droit C'est tout simplement Parce que les sources du droit Évoluent Elles évoluent Elles s'ouvrent Et je pense Qu'on peut essayer De cerner cette ouverture À travers trois grandes directions La première direction C'est que Les sources juridiques S'ouvrent À des sources De type doctrinal Désormais Les hautes juridictions Rendent des communiqués Des rapports Des avis La cour de cassation Qui permettent Quoi Et tout simplement D'exercer Une fonction doctrinale Comme Les juristes À l'université Peuvent le faire Mais en tant Autorité Juridictionnelle Ces sources là Sont Ambivalentes Sont à la fois Des sources doctrinales Et des sources De droits Bien sûr Que les juges Du fond Ont suivre Que les autres juristes Vont prendre en compte Et puis on peut rajouter des livres blancs On peut rajouter des juges De la doctrine Qui peuvent devenir tout à fait la loi des partis En droit du contrat Les principes du droit Donc la frontière Donc la frontière entre sources doctrinales et sources juridiques S'estompe S'estompe Avec ces exemples Une autre ouverture peut-être Descède Avec des sources Qui sont Pour reprendre des catégories de génie On pourrait les critiquer Ici on va simplement les reprendre Qui ne sont pas matériels Des sources Des sources beaucoup plus proches des faits Qui sont donc réelles Ou non formelles D'ailleurs c'est tout l'univers De la certification De l'expertise Tout ce droit sous Tout ce droit de la régulation Qui véhicule des normes professionnelles Des normes techniques Que nous en tant que juristes Que nous soyons théoriciens Ou spécialistes Nous amalgamons Avec les normes Et puis une troisième ouverture Bien sûr Que je ne développerai pas Elle est très connue Très facile à comprendre C'est l'ouverture des sources Lorsqu'elles Leur mode de production Lorsqu'elles sont produites Et bien Au-delà de la sphère de l'État Au-delà de la seule fonction législative Aux partenaires sociaux Aux associations Aux entreprises Aux sociétés Civiles La source juridique Elle-même N'est plus la seule œuvre Au sens strict Du législateur Souverain Et autonome Alors cela Évidemment A une incidence Puisque cette ouverture Qu'on conduit A Vous constatez Que la norme Elle est alors construite Elle est alors construite Et plus simplement Donnée Par l'autorité centrale L'État Cela a un impact Sur nos méthodologies Premier impact C'est que Le champ de la recherche S'ouvre à ces nouvelles sources Premier impact Le deuxième impact C'est que Pour traiter Ces nouvelles sources Il nous faut des méthodes Qui ne sont pas celles De la dogmatique Il nous faut des méthodes Des exemples précis Cet après-midi Et on accueille Enfin Dernière incidence Enfin On accueille aussi Des types de raisonnements Nouveaux Qui ne sont plus Simplement déductibles Sur le mode Du syllogisme Mais qui sont Inductifs Et voire même Abductifs Ou A partir d'un exemple D'une situation Décrite On théorise De manière générale Un droit global Très Abductif Ces nouvelles méthodologies Selon L'hypothèse Révèlent Une nouvelle posture Épistémologique Cette posture Épistémologique Ce n'est Ne semble-t-il Plus celle Du positivisme Qui est une variante Du matérialisme Mais Une forme De Constructivisme Et j'en terminerai par Le matérialisme Tel que nous connaissons Nous juristes A travers le positivisme Juridique Repose fondamentalement Sur quatre critères Qui sont De plus en plus Démentis Ces quatre critères C'est tout simplement Ceux qui font que le droit Grosso modo Est donné Sa connaissance Nous est donnée Par l'autorité Habilité A dire le droit L'État Il n'y a qu'à lire le texte Prenez le critère Qui provient Directement Ou indirectement De l'État Pour connaître le droit Comme si la connaissance du droit Était littéralement Dans le texte Pourquoi ? Tout simplement Parce que L'ordre juridique Deuxième Critaire Épuise Se confond Avec l'ordre Étatique Nous sommes Dans une représentation De connaissance Qui est celle D'un Donnis Tout le droit Provient De l'État Ce n'est pas forcément vrai Dans la réalité Mais c'est la grille de lecture Épistéologie Ce qui engendre alors Deux séparations nettes Les deux derniers critères On va alors pouvoir séparer Très nettement Le droit De la science Tout ce qui va être Commentaire Mise en perspective Critique N'est pas la connaissance Du droit Qui elle est donnée C'est du commentaire C'est de la clause C'est de la science Ce n'est pas du droit On fait de la socio On ne fait pas du droit Et puis l'autre séparation C'est avec les autres normativités La normativité juridique Elle est autonome Elle prévaut en plus Il y a une prévalence Sur les autres normativités La morale La religion Qui sont Presque liées En cas non traitées Par des juristes Et bien ces quatre critères Qui sont Très largement Démenties Dans les notions Contemporaines Du droit D'une part Parce que Le texte Ne suffit plus A donner La signification Du droit Et on distingue Alors assez communément Maintenant Le texte De la norme La norme Elle A besoin De la lecture Du texte Mais aussi Du contexte Et du paratexte Si bien que la norme Apparaît comme une construction Et pas simplement Comme la lecture D'un texte Pourquoi ? Et bien parce que Deuxième critère L'état Ne dit Plus tout Tout seul Du droit L'ordre juridique N'épouse plus Uniquement Les contours De l'ordre Étatique À la fois En deçà De l'état Et au-delà De l'état Alors ça peut toujours Passer par l'état Mais quelquefois L'état est contraint Et forcé Et on a un rapport De force Et même si ça passe Par lui Et il n'est plus Vraiment Souvent Si bien que Les deux dernières Séparations Nettes Tombe Le droit Le droit N'est plus Du tout Séparé De la science Au contraire Le droit En réalité La connaissance Du droit N'est compréhensible Que par Est-ce qu'elle est Reconstruite De manière Scientifique Et c'est là Où c'est intéressant De nos jours C'est que Cette activité De la science Je le disais Tout à l'heure Sur l'expression De fonction Doctrinale N'est plus Seulement Assurée Par les juridiques Universitaires Mais partagée Par bon Nom D'acteurs Juridiques Eux-mêmes Et enfin Bien sûr Le droit Subit La concurrence Des autres Normativités La morale Et la religion Vous pouvez déjà Évidemment Le savoir Mais des normativités Nouvelles Qui sont en plein essor Qui s'hybrident Au droit Je pense bien sûr A la normativité Technique A la technologie Et je pense aussi A la normativité Gestionnaire Le management Les normes professionnelles Il n'y a qu'à citer Les normes de la norme ISO Pour prendre cadupe La question De savoir Si sa nature Est juridique Ou gestionnaire Tout ça Est hybride Alors ce sont là Des hypothèses De travail Qu'il faudrait développer Mais je souhaitais Seulement Ici Dégager De manière pédagogique Cette épistémologie Je vous remercie Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada